En République démocratique du Congo, les gouvernements misent sur l'enseignant afin d'améliorer la qualité de la formation au niveau du primaire et du secondaire. Avec 16% du budget national, le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire constitue à ces jours le premier poste budgétaire pour le gouvernement. Un signe d'une prise de conscience de l'importance de ces secteurs pour un pays qui vise l'émergence. Nous avons pris donc les mesures pour voir petit à petit comment nous pouvons donc prendre en charge les conditions, l'amélioration des conditions sociales, les conditions professionnelles des enseignants pour qu'ils soient en mesure d'améliorer leur niveau d'enseignement. Depuis un certain temps, leurs salaires ont été augmentés. Nous avons, les gouvernements ont pu augmenter les salaires des enseignants. Bien sûr qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qu'il faut. Les gouvernements assurent depuis un certain temps la régularité de paye des enseignants, mais le salaire reste encore insignifiant pour leur permettre de faire face aux contraintes sociales. Dans cette optique, une mutuelle de santé initiée par les enseignants et appuyée par l'État prend en charge les soins de santé des enseignants et leurs familles. Dans chaque pays, on retranche quelque chose pour les enseignants. C'est ça qui nous aide maintenant à être soignés dans des hôpitaux ou bien dans des dispensaires. La République démocratique du Congo a été admise au partenariat mondial pour l'éducation initié par l'UNESCO. Il vise à garantir une éducation de qualité à tous les enfants les plus démunis et marginalisés. Par cette adhésion, le pays a plus de possibilités pour mobiliser des ressources en vue d'une bonne formation des enseignants et l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau du primaire et du secondaire. Merci. Merci. Merci.